Bonjour, c'est Sandrine de la médiathèque de Brieck. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Moi, j'avais envie de vous emmener faire un voyage. Un voyage au Maroc, ou plus précisément dans le sud du Maroc, au pied des montagnes de l'Atlas. Là-bas vit un peuple qu'on appelle les Berbères. Et aujourd'hui, c'est une histoire de là-bas que je vais vous raconter. Vous êtes prêts ? Bien installés ? Vos oreilles grandes ouvertes ? Alors, on peut y aller. Il pleut, il pleut Berbère. Une histoire écrite par Gérard Allais, illustrée par Marianne Larvolle, aux éditions Locus Solus, que je remercie au passage. C'est le début de l'hiver en pays berbère, dans le sud du Maroc. Il n'a pas plu depuis longtemps, depuis des jours, depuis des mois, depuis des années. Et sans pluie, pas de légumes dans les jardins, sans pluie, pas d'orge dans les champs, sans pluie, peu d'amandes dans les amandiers, sans pluie, pas assez d'herbes pour nourrir les moutons. À Daudan, Saïd met plus de trois heures pour atteindre la ville. Et ce matin, il s'est levé tôt, afin d'arriver avant midi. Et oui, on est jeudi. Et le jeudi, c'est le jour du souk, c'est le jour du marché dans la ville. Il y a plein de parfums, il y a plein de couleurs, il y a plein d'agitations, plein de bruit autour de Saïd. Lui, malheureusement, il n'a pas grand-chose à vendre. C'est bientôt l'hiver, et il se demande comment il va faire pour nourrir sa famille. Au retour du souk, Saïd n'a qu'une seule solution. Aller voir les touristes, encore une fois, pour rapporter un petit peu d'argent. Mais Zahra, sa femme, n'est pas d'accord. Elle lui dit que ce qu'il fait, c'est trop risqué. D'ailleurs, il se dispute souvent à ce sujet. Leurs trois plus grands enfants, Rachid, Fatima et Farid, eux aussi sont inquiets. Momo, lui, est trop petit pour comprendre. Mais Saïd ne veut rien entendre. Il sort de chez lui et se dirige vers la montagne. Là-haut, malgré la sécheresse, une source nourrit encore une minuscule cascade. Un filet d'eau qui tombe 20 mètres plus bas dans une petite mare. L'endroit magnifique et vertigineux évidemment attire les touristes. Saïd passe parmi les touristes qui déposent un peu d'argent dans son écuel. Il va le faire ? Il va le faire ? Vraiment ? Juste pour quelques pièces ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, ce type est vraiment fou. Tchouclan, tchouclan, tchouclan. Merci beaucoup. Sa quête terminée. Saïd enlève sa djellaba et escalade la montagne. Vu du sommet, la mare paraît aussi minuscule qu'un confetti. En bas, Zahra et les enfants se tiennent serrés les uns contre les autres. En haut, un nuage couvre maintenant la crête de la montagne et Momo se met à pleurer. Saïd saute dans le vide. Le plongeur atteint sa cible. Le minuscule point d'eau. Il s'enfonce dans le gouffre creusé par la cascade au fil des siècles. Les touristes impressionnés incitent Saïd à plonger à nouveau. Ils veulent bien lui donner plus d'argent. Mais Saïd refuse. Plic, ploc, car les premières gouttes d'eau, plic, ploc, commencent à tomber. Alors, il remet sa djellaba et s'en retourne chez lui. Il pleut de plus en plus fort. Les touristes affolés vite, vite, se mettent à l'abri. Saïd, lui, est heureux. Quand il arrive chez lui, à la maison, tous sont en train de danser de joie sous les gouttes d'eau. Hansar, Hansar, vive la pluie, vive la pluie, Hansar, Hansar. tous, sauf Momo, qui a une bonne raison de pleurer. Depuis qu'il est né, il n'a jamais, jamais vu la pluie. Viens, Momo, viens, n'aie pas peur, ce n'est que la pluie. Tu sais, grâce à elle, je n'aurai plus besoin de plonger à la cascade. Dieu merci. Grâce à elle, on va faire de bonnes récoltes. On aura du blé pour faire du pain. On aura des amandes et de l'herbe jolie. C'est les moutons qui vont être contents. Et grâce à elle, on ira au souk, tu verras. On achètera des chaussures. Une voiture rouge, dit Momo. Des cornes de gazelle, dit Fatima. Des crayons de couleur, dit Farid. un ordinateur, dit Zara. Et pour moi, dit Rachid, je veux un maillot de bain. Mais pourquoi donc un maillot de bain, demande sa maman ? Parce que moi, je ne veux pas travailler la terre ni aller garder les moutons. Moi, ce que je veux, c'est plonger à la cascade comme papa. Voilà. C'était l'histoire. Il pleut, il pleut, berbère. J'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite de bonnes vacances. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada